On a les mêmes étapes, mais on ne les fait pas dans le même ordre. C'est-à-dire que nous, en France, on va d'abord accueillir l'handicapé et le faire bénéficier d'une expérience. Et qu'à travers l'expérience et le travail qu'il va accomplir durant un certain nombre d'années, c'est trois minimums. Il pourra alors prétendre à une qualification professionnelle et un diplôme qui reconnaîtra le travail qu'il a effectué durant un certain nombre d'années. Ici, c'est vrai, on a été surpris du fait qu'au départ, ils acquièrent d'abord une formation, une formation professionnelle qualifiante qui leur donne un diplôme pour ensuite, effectivement, aller se plonger au cœur du métier même. La dimension, on était surpris quand on a appris que les personnes décapées sont dans un centre de formation, c'est-à-dire qu'elles se forment pour aller travailler. Et on était surpris, on a dit, mais c'est rotacieux, c'est fort de faire ça. Nous, on est passé par l'expérience et après la formation. Mais je trouve que c'est une très belle expérience à retenir aussi pour les Européens, de dire que les personnes décapées peuvent aller aussi à l'école et apprendre et après prétendre à un travail. Pour moi, il y a deux choses fondamentales qu'on doit retenir. C'est effectivement le volet professionnel qui va être l'accompagnement technique en fonction du métier, de ce que la personne décapée va pouvoir toucher du doigt, la boulangerie, la pâtisserie. Et comme vous le soulignez, effectivement, l'aspect social, médico-social d'accompagnement et d'encadrement. Et ça, il ne doit en aucun cas être négligé. Et ça, c'est un volet important parce que c'est ce qui va lui permettre, effectivement, à travers son comportement, son attitude, sa perception, le travail avec les autres. Parce que c'est bien de travailler, mais si on doit être tout seul ou qu'on refuse le contact des autres, ça devient parfois un peu plus compliqué. Notamment quand on devra intégrer après le milieu de l'entreprise. Donc, c'est un volet important et qui doit permettre de suivre au fur et à mesure l'ensemble du parcours de vie de chacun des travailleurs. Ça, c'est une grande, pour moi, c'est une grande nouveauté. Et c'est le Maroc, c'est le centre qui a initié cette expérience. En France, c'est à partir de 20 ans où c'est obligatoire d'avoir un statut juridique qui protège la personne handicapée. Protégé, c'est-à-dire que c'est sous la protection. Soit ses parents, sa famille ou une association qui est protégée. Le Maroc, c'est à partir de 18 ans. Ça, c'est très fort. Ça veut dire une reconnaissance citoyenne à partir de 18 ans. Quand on dit protection, ça veut dire qu'il a un compte bancaire, qui a un regard par la famille ou le tuteur, mais aussi par le juge, qui peut, à n'importe quel moment, vérifier si on respecte ses ressources, on respecte sa dignité, on respecte sa vie. Parce qu'il y a des personnes qui se suffisent de se marier et qui peuvent avoir des enfants. Nous avons en France des personnes reconnues handicapées, mais qui ont des enfants et qui ont un accompagnement par la suite. D'ailleurs, tout ça, c'est le cadre juridique. Sur le côté travail, c'est important d'avoir un statut juridique, parce que ces personnes vont travailler, mais ils auront aussi un droit dans l'ancienneté. Ils auront un droit à la retraite. Et ça, c'est très important. Moi, je ne peux que être d'accord, effectivement, avec ce que vient de dire Nouradine. Effectivement, c'est la considération, effectivement, que ce sont des êtres comme tout un chacun, que le handicap n'est pas une différence et qu'ils sont reconnus comme tels, avec, effectivement, la sécurisation juridique qui leur permet de les préserver d'un certain nombre de choses et de leur assurer, effectivement, les droits qui sont les leurs. Le compte bancaire, l'accès à la retraite un jour ou l'autre, etc. L'accès à un certain nombre de choses. Voilà. Et ça, c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501